Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un color grading assez intense dans ma photographie. J'ai décidé de reproduire la palette de couleurs qu'on avait à l'époque avec les premières générations de films couleurs. Alors les premières générations de films couleurs, le rendu des couleurs n'était pas très très fidèle à la réalité. Les images étaient dans des tonalités orangées, verdades, bizarres. Alors je me suis dit, comment faire pour obtenir cette palette de couleurs-là dans Lightroom? Eh bien, je vous montre comment j'ai obtenu le résultat. J'y vais étape par étape. Je vais utiliser toutes les fonctions qui permettent de manipuler les couleurs. Alors là, je vous invite à regarder mes tutoriels sur les courbes de couleurs, sur le color grading, sur la fonction étonnale. J'essaie de vous rafraîcher la mémoire sur comment ces outils-là fonctionnent. Et vous allez voir aujourd'hui comment, avec tous ces outils-là, j'ai réussi à obtenir une palette de couleurs qui rassemble aux vieilles photos les premières générations de films couleurs. Et à la toute fin, je vous montre comment créer votre propre réglage qui va vous permettre d'appliquer automatiquement cette palette de couleurs-là à vos photos sans avoir à vous donner le trouble de tout ajuster les curseurs un après l'autre. Alors, on s'en va dans Lightroom. Bon, eh bien, voici ma photographie. Alors, le but du post-traitement que je fais aujourd'hui, c'est d'obtenir les couleurs vieillottes qu'on avait dans les toutes premières générations de photographies couleurs. Alors, il y a beaucoup de travail à faire aussi au niveau de la couleur. Alors, dans un premier temps, eh bien, je vais commencer par faire une petite correction au niveau de la balance des blancs. Alors, lorsque je regarde ma photo, il y a un voile bleu dans la photo. Alors, je vais légèrement ajouter un petit peu de jaune. Voilà, comme ça ici. Et un petit peu de vert. Voilà. Et ça me donne des couleurs qui sont un peu plus justes. Alors, ici, sur quoi je me suis enligné pour faire ma balance des blancs? Eh bien, je me suis tout simplement enligné sur le vert des arbres. Ici, qu'on peut voir au niveau du sol à l'arrière-plan. Bon, alors, la courbe des tonalités. Oui, avec moi, c'est toujours que la courbe des tonalités en premier. Alors, comme ça ici. Voilà. Ma courbe des tonalités est placée comme ça. Maintenant, ici, les curseurs de tonalités. Voilà. Comme ça ici. Voilà. Bon. Eh bien, maintenant, je suis rendu au traitement des couleurs. Et là, c'est là que je dois obtenir la palette de couleurs vieilles photocouleurs. Alors, dans un premier temps, je vais augmenter la saturation des couleurs pour avoir des couleurs vieilles vives. Et je vais diminuer la vibrance. Voilà. Comme ça ici. Et ensuite, je vais faire une première gestion des couleurs avec les courbes de couleurs. Alors, dans les vieilles photographies couleurs, dans les bases-lumières, on va trouver du orange. On va trouver des tonalités d'orange dans les tons foncés. Alors, pour reproduire ça, eh bien, je vais prendre la courbe des rouges. Et dans les bases-lumières, j'ai ajouté un peu de rouge. Alors, voyez, comme ça ici. Voilà. Et pour éviter d'avoir du rouge qui apparaissent dans les autres plages de luminosité de la photo, eh bien, je vais prendre la courbe ici et je la redescends. Voilà. Là, je vais augmenter un petit peu le point, comme ça ici. Et là, c'est juste une question de placer les points à la bonne place. Voilà. À peu près comme ça ici. Et ça me donne une teinte rougesante dans mes bases-lumières. Ensuite, je vais aller dans les autres lumières. Et là, avec la courbe des bleus, j'ai ajouté du jaune dans les autres lumières. Alors, je prends la partie droite de la courbe. Je la descends comme ça ici. Voilà. Comme ça ici. Et je vais prendre la courbe des bleus ici à gauche, au niveau des tons sombres. Et je vais la remonter pour éviter d'avoir du jaune qui apparaissent dans les bases-lumières. Alors, ici, avec les deux courbes de couleurs que je viens de mettre en place, avec la courbe des rouges, j'ajoute du rouge dans mes bases-lumières. Et avec ma courbe des bleus, j'ajoute du jaune dans mes autres lumières. Alors, vous voyez, déjà, juste avec les deux courbes de couleurs, j'ai déjà modifié la palette de couleurs de ma photo de façon assez importante. La prochaine étape pour la gestion des couleurs, eh bien, ça va être l'étalonnage. Alors, si vous n'avez jamais utilisé la fonction étalonnage, par défaut, la fonction étalonnage, dans le module développement, elle est complètement en bas de la colonne des réglages du module développement. Mais personnellement, étant donné que j'utilise beaucoup la fonction étalonnage, eh bien, j'ai pris la fonction étalonnage, je l'ai placée en haut, comme ça ici, juste en dessous des courbes. Alors, si vous voulez personnaliser dans quel ordre les modules du panneau développement apparaissent, eh bien, vous cliquez avec le bouton droit de la souris, à côté du nom d'un des modules, comme ça ici, et là, vous faites personnaliser le panneau développement. Vous allez pouvoir déterminer dans quel ordre chaque module du panneau développement apparaît. Alors, la fonction étalonnage, eh bien, je modifie la teinte du rouge primaire. Comme ça ici. Je modifie également la teinte du vert primaire. Voilà, comme ça ici. Et c'est surtout au niveau du sol qu'on voit un changement apparaître dans les couleurs. Si vous regardez les tonalités de vert qu'il y a au sol, on peut voir que ça change. Voilà, comme ça ici. Alors, le changement de couleur que j'apporte avec l'étalonnage, c'est principalement les couleurs qui sont au sol, qui sont affectées. Ensuite, je vais m'attaquer à la couleur du ciel. Je vais m'attaquer au ciel. Alors, je vais aller dans le mélange de couleurs. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'attaquer à la luminosité du bleu du ciel. Alors, je vais tout simplement activer le glissement par la souris en cliquant sur le petit point qu'il y a ici. Je vais me mettre sur le bleu du ciel. Et je vais assombrir le bleu du ciel. Comme ça ici. Et pour les arbres, la verdure qui est au sol, eh bien, j'ai augmenté la luminosité en faisant comme ça ici. Alors, vous voyez, j'ai placé le pointeur de la souris sur un arbre qui était au sol. Et j'ai augmenté la luminosité de la couleur des arbres. Alors, mon ciel devient beaucoup plus visible maintenant que j'ai assombré le bleu du ciel. Ensuite, je vais aller dans la teinte. Et là, je vais modifier la teinte du bleu du ciel. Et là, je vais lui donner une coloration un peu plus verdante, un peu plus scillante. Comme ça ici. Voilà. Ensuite, je continue le traitement des couleurs avec le Color Grading. Alors, pour le Color Grading, eh bien, j'ai d'abord commencé par les basses-lumières, les ombres. Je vais ajouter une teinte de magenta dans les ombres. Comme ça, voilà. Et j'en diminue un petit peu la luminosité. Ensuite, dans les tons moyers, j'ai ajouté une teinte de scillant. Comme ça ici. Et j'en augmente un petit peu la luminosité. Voilà. Et dans les hautes lumières, j'ai ajouté une teinte jaune. Comme ça ici. Voilà. Et finalement, j'ai ajusté la balance et la fusion. Alors, la balance, eh bien, je vais envoyer la balance vers la gauche. Question de donner préséance à la teinte de couleur que j'ai ajouté dans les basses-lumières. Et je vais augmenter un petit peu la fusion. Voilà. Comme ça ici. Et je vais utiliser le réglage global. Alors, ça, c'est le point qui est complètement à droite. Et je vais ajouter une teinte orangée dans l'entièreté de la photo. Comme ça ici. Voilà. Et là, lorsque je regarde ma photographie, eh bien, j'ai la palette de couleurs des premières générations de photographies de couleurs où les films donnaient des images de couleurs avec des tonalités de scillant et de verre dans l'image. Alors, j'ai maintenant complété le post-traitement de ma photo en recadrant. Alors, j'ai utilisé la ratio 5 par site. Je vais le cadrer comme ça ici. Voilà. Un peu de vignettage. Comme ça ici. Et question d'avoir une sensation de vieille photo, eh bien, je vais également ajouter un peu de grain. Alors, j'ajoute du grain dans la photo. Voilà, comme ça ici. Voilà. Et j'ai ma photographie finale. Maintenant, ça serait bien si on prenait tous les réglages qui ont servi à créer cette palette de couleurs-là et qu'on les enregistrerait sous la forme d'un paramètre prédéfini. Comme ça, la prochaine fois qu'on voudra faire une photographie couleur avec un rendu des couleurs vieille photo couleur, eh bien, on va avoir un paramètre prédéfini à notre disposition. Alors, plutôt que de cliquer sur tous les réglages couleurs et tout réajuster un après l'autre, eh bien, on va juste avoir à cliquer sur notre paramètre prédéfini et les réglages vont automatiquement être appliqués. Alors, pour créer un paramètre prédéfini, on est dans le module développement. Si on vient à gauche, on a ici une colonne qui s'appelle paramètre prédéfini. Alors, on va cliquer sur le plus qu'il y a ici. Et là, on a « Créer un paramètre prédéfini ». Alors, on clique là-dessus. Et là, on a ce menu-là qui apparaît. Alors, si vous prenez la peine de regarder qu'est-ce qui est écrit ici dans « Paramètres », eh bien, on a la liste de tous les paramètres du module développement de Lightroom. Alors, on va tout simplement cocher les paramètres qu'on veut avoir dans notre paramètre prédéfini. Alors, on commence d'abord par aller en bas et cliquer sur « Ne rien sélectionner ». Comme ça, on commence avec un menu vierge. Et là, on va cliquer les paramètres qui nous permettent de créer la palette de couleurs « Vieilles photos ». Alors, le paramètre « Traitement et profil ». Le paramètre « Balance des blancs ». Le paramètre « Vibrance ». Le paramètre « Saturation ». Les courbes de tonalité. Le paramètre « C'est le mélange de couleurs. » Le « Color Grading ». Et l'étalonnage. Alors, ces réglages-là sont les réglages responsables pour la palette de couleurs qu'on a dans notre photo. Ici, en bas, vous avez « Réglages avancés » et vous avez « Curseur de degrés de prise en charge ». Alors, moi, je vous invite à cliquer sur cette option-là de façon à avoir disponible le curseur de degrés de prise en charge dans votre pré-réglage. Et je vais vous montrer dans deux secondes c'est quoi le curseur de degrés de prise en charge. Ensuite, en haut, eh bien, là, vous donnez un nom au paramètre. Alors, je vais l'appeler « Couleurs Vieilles photos ». Et ensuite, eh bien, vous dites dans quel groupe que vous voulez que le paramètre prédéfini soit placé. Alors, si vous prenez la peine de regarder la colonne des paramètres prédéfinis, vous allez voir que les paramètres sont regroupés dans des groupes. Alors, moi, j'ai un groupe qui s'appelle « Mes paramètres ». Alors, c'est les paramètres que j'ai créés moi-même qui sont placés dans ce groupe-là. Alors, je lui dis, alors je dis à Lightroom, prends le paramètre prédéfini « Couleurs Vieilles photos » et place-le dans ce groupe-là. Et lorsque c'est fait, eh bien, vous créez, vous cliquez sur « Créer ». Et maintenant, si on vient dans la colonne des paramètres prédéfinis, eh bien, dans le groupe « Mes puisettes », j'ai le paramètre prédéfini « Couleurs Vieilles photos ». Alors, maintenant, je vous le disais, le curseur de degrés de prise en charge, qu'est-ce que c'est? Alors, lorsque vous avez un paramètre dans lequel le degré de prise en charge est activé, eh bien, lorsque vous allez cliquer ici sur le paramètre que vous voulez appliquer, vous allez avoir ici un curseur « Paramètres prédéfinis ». Alors, vous allez voir le nom du paramètre, vous allez avoir le curseur « Quantité ». Bien, le curseur « Quantité » va vous permettre d'ajuster la quantité de pré-réglage que vous voulez appliquer à la photo. Alors, si j'envoie le curseur vers la droite, vous voyez le pré-réglage devient beaucoup plus intense. Et si je la vois vers la gauche, le pré-réglage devient beaucoup moins intense. Alors, ce curseur-là vous permet de contrôler l'intensité du pré-réglage. Alors, je vous invite fortement à créer vos propres pré-réglages de « Color Grading ». Alors, lorsque vous avez des réglages qui vous permettent d'obtenir une certaine palette de couleurs et que vous ne voulez pas les perdre, eh bien, créez-vous un pré-réglage. Et au bout d'un certain temps, vous allez avoir, comme moi ici, vous allez avoir une curielle de pré-réglages que vous allez avoir vous-même créés qui vont être à votre disposition. Alors, lorsque vous allez faire du post-traitement, eh bien, vous n'aurez plus besoin de vous casser la tête à travailler pour créer des palettes de couleurs. Vous allez déjà en avoir une banque ici que vous allez avoir créée vous-même. Alors, voilà, c'est un tutoriel sur la manipulation des couleurs de façon intensée. Alors, ici, le but n'est pas d'obtenir des couleurs fidèles à la réalité. Ici, c'est d'obtenir une palette de couleurs créatives. Alors, je vous invite à jouer avec les couleurs. Je crois que manipuler les couleurs en photographie est quelque chose d'aussi important que de manipuler la lumière. Il y a des photos-gulants qui reconnaissent le travail uniquement par la palette des couleurs que dans les photos. Alors, le color grading, c'est quelque chose à explorer en photographie. Alors, je vous dis merci et à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada